Une commission installée dans la salle de conférence de la préfecture de l'Abbé reçoit depuis le 3 juillet 2019 les dossiers de candidature au test de recrutement de 1500 conservateurs de la nature par la fonction publique guinéenne. Plusieurs dossiers y ont déjà été déposés, parmi lesquels celui de Diallo Alfa Ibrahima, diplômé du centre universitaire de l'Abbé depuis 2015. Suite à l'appel d'offres lancé par le gouvernement le mois dernier, on est là pour ce cadre. Nous voulons intégrer la conservation de la nature, nous voulons préserver notre environnement, lutter contre le fait de bourse, lutter contre l'échauffement climatique dans notre pays parce que nous constatons aujourd'hui que c'est un fait qui a trop gangréné au sein de notre société. Donc on est là pour ça ce matin. Plusieurs candidats rencontrés devant ce bloc administratif préfectoral de l'Abbé sont partagés entre leurs ambitions légitimes d'intégrer la fonction publique guinéenne et la crainte de voir des noms méritants se retrouver par favoritisme sur la liste des admis. Ce que moi je vais prier aux gens qui ont déployés au niveau des régions, c'est de travailler comme il le faut. Il ne faut pas qu'ils mélangent, ou bien il y a leurs parents à côté, donc ils peuvent regarder ça. Non, il n'y a qu'à si, il y a Vicky qui est demandé, ou bien c'est 5 kilos qui est demandé, les gens qui ont parti, assisté et qui ont fourni leur effort, nous les prions d'accepter de prendre ceci et non par la fraude. Sous le couvert de l'anonymat, une candidate a confié mardi 16 juillet 2019 sa déception d'apprendre que les candidatifs sont déposés auprès de la commission de réception des dossiers avec une caution non remboursable de 50 000 francs guinéens. Pour en savoir plus, nous avons cherché à en parler avec la mission venue de Conakry, mais le chef de mission n'a pas voulu se prêter aux questions de la presse locale.